Alors ce soir, on va vous faire un oeuf bouché façon baud de lait. Bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne de la cuisine du Baobab. C'est une recette qui m'a été inspirée par notre chef, Paul Boccus, repose en paix. Et donc, dans cette recette, on va boucher de l'oeuf dans du vin rouge. Et donc, je vais ramener un petit peu, un petit plus dans cette recette. Alors, pour les ingrédients, on a des ladons, on a des champignons, on a des oignons rouges, on a de la farine, on a des oeufs, on a du beau gelé village, on a du pain de mie, avec le pain de campagne que j'ai tranché. On a du sen, on a de l'ail, on a du poivre, du meilleur poivre au monde, le poivre qui vient du Cameroun. Et donc, ici, on a de la fleur de sel, et donc là, on a des aspèches. Et ici, voilà, on a des herbes aromatiques qui proviennent de mon jardin. Donc ici, on a du thym citron, et donc là, on a du romarin. Et donc, on va pouvoir deviter notre type de cuisson. Pour cela, je vais poser une ruse, dans laquelle je vais hausser le feu un petit peu. Et donc, je vais la laisser chauffer. Je vais laisser chauffer déjà cinq minutes. Et donc, le vin. On va laisser réduire tout ça, histoire d'allever l'acidité du vin. Et donc, on va pouvoir venir de l'autre côté, dessaler le thyladon. Donc, on va les mettre dans de l'eau froide. Donc là, notre vin commence à monter à évolution. Nous, on va venir maintenant écumer. Écumer, ça veut dire quoi ? Élever toutes les impurités qui flottent à la surface de la ruse, pour avoir un vin bien liquide. Et donc, pour cela, vous servez du subac, avec de l'eau. Et donc, vous allez juste chécher avec l'écouement, comme ça. Et vous trempez dans l'eau. Je vais quand même rajouter des clous de girofle. Donc, je vais en mettre deux. Et maintenant, je vais remettre du thym citron et le romarin. On va les laisser bien réduire. Là, nos thyladons sont en train de monter en température. Donc, on va les laisser un petit peu. Et ensuite, on va pouvoir les rincer. Alors, pour suivre notre récinct, maintenant, on va venir enlever le bouquet d'èvres. Voilà. On dépose cela, quelques instants. Et donc, les oeufs, tout à l'heure, je les avais remis au frais. Et donc, le moment est venu de les pocher. Et donc, pour cela, on va descendre un petit peu le feu. Il faut que l'eau continue à bouillir, mais qu'elle frémisse. Voilà. Et donc, on va venir casser l'oeuf. Et juste le remettre comme cela dedans. Pareil. Je mets quatre. On va le faire pareil. Casser et remettre dedans. Hop. Vous le cassez. Et vous mettez. Et donc, on est en train de pocher les oeufs dans le vent. D'où vient la pollation, les oeufs pochés, Beaujolais. Et voilà. Alors, le plus important, quand on finit de toucher un oeuf, de le travailler, de le casser, il faut impérativement vous laver la main. Pourquoi ? Parce qu'en fait, dans l'oeuf, de la poule, ça contient tellement de bactéries, des salmonelles, plein de trucs. Et donc, il faut toujours laver la main pour éviter de contaminer ce que vous faites. Et donc, on va se laver la main. De l'autre côté, j'ai récupéré le bacon, qui est juste là. Et donc, j'ai nettoyé la casserole. La même casserole, je remis au feu. Et donc, maintenant, on va venir réaliser ce qu'on appelle un roux. Pour cela, il faut, ici, j'ai 60 grammes de beurre. Que je vais laisser fondre. Du beurre doux, de préférence. Et là, j'ai 60 grammes de farine. Donc, pour réaliser un roux, il vous faut toujours portion égale. Si vous mettez 100 grammes de beurre, mettez 100 grammes de farine. Si vous mettez 500 grammes, vous mettez 500 grammes de farine. Donc, ici, on a 60 grammes de chaque. On va les laisser fondre, gentiment. On va venir, avec le cul-moire, vérifier nos teasers. On va préparer un petit bac pour les accueillir. Ensuite, à l'aide d'un fouet, on va se servir pour mélanger. Une fois que le beurre, il aura bien fondu, pour mélanger la farine. Voilà, on va, je pense que là, ça me paraît bien. On va venir, maintenant, les élever. Hop. On va les poser comme ça, délicatement, pour éviter qu'elles s'éclatent. Et donc, voilà, c'est génial. Rien ne s'est explosé. Donc, on va pouvoir venir, à l'élever, l'excédent des blancs d'œufs qu'il y a autour. Voilà. On va laisser, notre petite sauce réduite. Donc, en passant, je remets le petit bouquet à l'intérieur. Et donc, ça, je vais les refroidir tout de suite. Je vais les laisser refroidir tout de suite au frais. De l'autre côté, on va pouvoir avancer, notre petit roux. Donc, notre beurre, il a fondu. On va rajouter la farine. Et donc, maintenant, on va bien venir, bien mélanger. On va monter un peu le feu. Et donc, à propos du roux, il existe deux sortes de roux. Le roux blanc, là, vous obtenez le roux blanc. C'est ce que, généralement, vous faites lorsque vous faites une blanquette. Et le roux blanc, en fait, il suffit juste de laisser ce roux bruner. Et donc, vous obtenez ce qu'on appelle l'eau roux blanc. On va éteindre le feu, la laisser de côté. On va profiter pour toaster notre petit pain, là. On va aller tester 10 minutes au fond. Alors, c'est reparti. J'ai reposé une casserole de feu avec de l'eau. Je vais venir saler, maintenant. Nos petites s'aspégeons. On va pouvoir s'occuper de notre petit beau gelé qui a bien au jus. Donc, on va pouvoir aller vers le boucler d'oeuvre. On va venir, maintenant, lier la sauce. Lier la sauce, ça veut dire quoi ? Ça veut dire, en fait, que là, on va utiliser le roux qu'on a fait tout à l'heure. Donc, je l'ai mis de côté. Il est un peu figé. Et donc, je vais laisser un petit peu liquide, exprès, parce qu'en fait, il va dissoudre facilement. Et donc, en fait, le roux, ça vous permet tout de suite, en fait, de lier votre sauce, de l'épaissir. Avant, les anciens, ils utilisaient le roux. Et aujourd'hui, vous retrouvez plein de produits avec lesquels vous pouvez lier. Mais la meilleure façon de lier une sauce, c'est d'utiliser le roux. Et ça vous permet, en fait, d'épaissir la sauce. Et comme il y a du beurre à l'intérieur, ça vous permet de donner un côté brillant à votre sauce. Et donc, on va la laisser maintenant. Réduire tout gentiment, en baissant le feu. Et donc, maintenant, on va passer notre petite sauce au shino et tami. J'ai une petite araignée. On va venir vérifier la petite cuisson. La bine qui s'est échappée, on va essayer de la récupérer. Voilà. Ouais, qui me paraît très, très, très bien. Vous pouvez prendre une pointe de couteau et piquer. Et comme ça, si ça rentre tout gentiment, ça veut dire que c'est prêt. Et donc, de l'autre côté, j'ai préparé des glaçons dans ce récipient, comme ça. Donc, je vais venir arrêter la température tout de suite. Et donc, en fait, les glaçons, comme ça, ça va me permettre d'avoir, de garder la couleur une. Et de les refroidir à cœur. On va décanter la sauce. Je vais récupérer. On va le remettre dans son bac, dans la petite russe. Alors, maintenant, on va venir saler notre sauce. Moi, je vais la saler avec de la flèche de sel. On va poivrer. On va goûter. On va filmer. Et on va les réserver de côté. De l'autre côté, j'ai pu sortir un petit crouton du front. Et donc, moi, je les ai tostés juste un seul côté. Donc, vous voyez, ce côté, il est un peu dur. Et de l'autre côté, je l'ai laissé comme ça. Il est mou. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on va poser le feu dessus. Et donc, on va venir babijonner de la sauce. Ça va les modifier. Donc, ce n'est pas la peine de faire les deux côtés. Et donc, on va les réserver pour plus tard. Alors, je vais pouvoir remettre du beurre. Je vais enjeter des champignons. Les petits oignons. On va les laisser bien cuire. Et les remer de temps en temps. Voilà, ça a bien coloré. Et donc, maintenant, on va pouvoir rajouter Les petits bacon. De la don. De la fleur de sel. Petit poivre. Et donc, on va venir faire un petit peu de la place comme ça. On va venir dans la même brise. Ajouter nos petits asperges. Car ça me prenne un petit peu de goût. Et pendant ce temps, on va se préparer pour le dressage. Pour le dressage, j'ai choisi une petite tasse blanche. Dans lesquelles, je vais poser le petit os. Alors, le petit os, le côté croussillant. Je vais juste venir frotter des l'ail comme ça au-dessus. Et le poser. Et donc, maintenant, on va venir récupérer nos petits oeufs pochés. Et l'outil baigné, là, on le fait très attention à lui. Parce qu'il va commencer à couler. Et donc, on va essayer de le poser comme ça. Voilà. C'est pas grave, c'est court. On va nettoyer tout ça. Et voilà. Je l'ai essayé de rentrer comme je pouvais. Je l'ai absorbé avec du papier à usage unique. Et donc, maintenant, au-dessus, on va venir rajouter notre petite garniture. Et donc, maintenant, on va venir rajouter notre petite sauce. L'outil s'asperche. On a du romarin, on a plein de dèvres que je vais récupérer dans mon jardin. On va juste venir mettre comme ça. Et donc, pour finir, on va rajouter de la fleur de sel. Vous avez réalisé un petit plat d'astronomie vite fait et bien fait. Ça donne ceci. Et donc, voilà la petite assiette. Comme je vous le disais tout à l'heure, en fait, cette recette, elle m'a été inspirée par notre chef, Paul Bocuse, qui est décédé, payant son âme. Et donc, on a juste poché de l'œuf. J'ai rajouté quelques éléments. Et donc, vous obtenez une belle assiette. Qui vous donne envie de taper dedans. Et donc, on va juste venir maintenant. Pour voir, on va juste baisser l'œuf. Pour voir comment ça coule. Vous voyez ? Ça coule. Pareil pour là. C'est ça la folie dans ce truc. En fait, vous baissez. Et ça coule. Et voilà. C'est ce que j'aime. Ça, c'est la cuisine. Je vous dis à très vite, les amis. Abonnez-vous. Likez mes vidéos. N'hésitez pas à partager les vidéos. Je vous en mettrai plein la vue. Je vous dis à très vite. Mais avant, on va quand même venir vous dire. Excellent. Je vous ai pas le goût de ça. Abonnez-vous. Je vous dis à très vite. A bientôt. Sous-titrage ST' 501